Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce dimanche matin sur France 2 pour la suite du documentaire exceptionnel consacré au musée Cernouski. Nous avons pu voir la semaine dernière quelle était l'histoire extraordinaire de ce musée ainsi que la personnalité hors du commun de son créateur Henri Cernouski. Lieu de référence sur l'art de la Chine, ce musée qui nous a exceptionnellement ouvert ses portes constitue un espace privilégié de découverte de l'Asie extrême orientale à travers son parcours bouddhiste et les échanges artistiques qui unissent la Chine au Japon, à la Corée et au Vietnam. Je vous propose de partir aujourd'hui à la découverte des collections de ce lieu magnifique, véritable trésor, des chefs-d'œuvre de la collection pré-bouddhique à l'époque contemporaine. Commençons sans plus attendre ce voyage unique dans l'écrin de l'hôtel particulier imaginé au XIXe siècle par Henri Cernouski. Ce très beau documentaire est signé Michel Bollez. Nous sommes au début du parcours chronologique des collections permanentes du musée et nous sommes ici dans une salle qui est consacrée au Shang, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, en Chine. Et nous avons à côté de nous un des grands chefs-d'œuvre de l'art du bronze de cette époque. Alors, le sujet principal est un tigre. Ce tigre tient dans ses griffes un personnage. Il le tient enserré et avec sa gueule, il recouvre sa tête. Et cet objet, la tigresse, qui se présente à nous presque comme une sculpture, est aussi un vase rituel. C'est quelque chose que l'on remarque si on examine l'objet de plus près. On voit qu'il possède une hanse, qu'il peut également être ouvert. Et il était destiné à contenir de l'alcool, une forme de bière qui était utilisée lors de cérémonies rituelles. Alors, l'objet est fascinant par son sujet, qui reste en partie mystérieux. Puisque si à la même époque, les premiers caractères chinois sont connus, il n'y a pas de texte de référence qui permette d'élucider complètement ce sujet. Parfois, il est dénommé tigre dévorant un être humain. Mais parfois, il a été nommé tigre allaitant un homme. Le tigre, de fait, serait alors une tigresse. Et c'est le nom qui lui est resté lorsqu'on parle de cet objet au musée et d'ailleurs auprès du grand public. Donc, nous n'avons pas dans ce cas un rapport de prédation. Nous avons plutôt un rapport de protection. On peut imaginer que la tigresse exerçait une sorte de protection un petit peu totémique sur l'homme et peut-être sur les hommes de ce clan. Sur le corps du tigre et sur le corps de l'homme, il y a tout un bestiaire extrêmement riche et qui comprend notamment des serpents, des oiseaux, des dragons, des éléphants et parfois même des êtres qui sont des créatures mixtes, des hybrides. C'est un objet qui constitue donc un grand chef d'œuvre qui présente finalement un état de la civilisation chinoise à cette époque pré-bouddhique. Avec les débuts du bouddhisme, on assiste à l'émergence de l'iconographie du Bouddha et de ses émanations. On est ici face à une sculpture qui date de l'époque des Suez, période dans laquelle la dynastie des Suez fait la réunification de la Chine après une période où la Chine avait été divisée entre plusieurs royaumes. On est entre 581 et 618 et on voit qu'il y a des évolutions de la statuaire. On est ici vers des statuaires très monolithiques qui ressemblent un petit peu à des colonnes, ce qui est assez caractéristique de ce style des Suez. Et on est face à une représentation de Bodhisattva. On identifie assez bien le Bodhisattva au fait qu'il va porter une couronne ouvragée, des bijoux, vous voyez ici ce pectoral, des guirlandes ici, soit des écharpes, soit des guirlandes de perles, comme ici. Et les Bodhisattvas sont des personnages qu'on va retrouver extrêmement souvent dans les iconographies bouddhiques parce que ce sont des personnages qui sont extrêmement appréciés des fidèles. Et en l'occurrence, le Bodhisattva que vous avez sous les yeux est le Bodhisattva Valokiteshvara. Valokiteshvara est le Bodhisattva le plus connu de tout l'Extrême-Orient. Il va porter des noms différents selon les différents pays. En Chine, il va être connu sous le nom de Guan Yin. Et c'est un Bodhisattva qui est particulièrement connu parce qu'il est le Bodhisattva qui est fait de pure compassion. Et surtout, il va se voir attribuer tout un tas de rôles différents selon les iconographies. Donc, il va être le sauveur de tous les périls, par exemple, le protecteur des femmes en couche aussi. Et lui aussi, ça fait partie des Bodhisattvas qu'on va voir réapparaître dans de nombreuses histoires populaires, parfois même assez audacieuses. Et c'est un Bodhisattva qui va être représenté de manière différente selon les iconographies. Très souvent, il a cette bouteille qu'on voit ici dans sa main gauche et il tient une fleur de lotus de l'autre main, vraisemblablement ici disparue. Mais en fait, ce qui permet de reconnaître le plus souvent le Bodhisattva Valokiteshvara, c'est sa tiare dans laquelle est représenté un Bouddha, le Bouddha Amitabha dont Valokiteshvara est censé être l'émanation. Cette sculpture du XVe siècle est le chef-d'œuvre de la mézanine bouddhiste. C'est une pièce qui est extrêmement représentative du rôle que pouvait tenir le bouddhisme pour l'empereur, pour la cour chinoise, dans ses relations parfois compliquées avec le monde des steppes ou le monde tibétain. Puisque ici, on est face à une sculpture qui va reprendre des schémas iconographiques ou en tout cas des schémas stylistiques qui proviennent du monde népalo-tibétain. Vous le voyez très bien avec la souplesse du modelé, ses hanches très fines. Vous le voyez aussi au type de bijoux qui sont représentés, avec notamment ses bijoux triangulaires sur les bras et les avant-bras qui sont très typiques de cette statue en Népalaise. Et cette pièce, réalisée dans les ateliers impériaux, fait vraisemblablement partie d'un ensemble de pièces qui ont été envoyées sur les périphéries de l'Empire. Et ça permet à l'empereur à la fois, en quelque sorte, de marquer son territoire. Il y a son nom en chinois, en tibétain et en sanscrit sur la base de la pièce. Et aussi de faire des cadeaux à ces monastères qui sont des monastères qui sont sur les marches de l'Empire pour essayer de se rallier les populations locales qui pouvaient parfois être perçues comme étant un peu turbulentes du point de vue du pouvoir central. Les chinois, les japonais, les coréens aussi croyaient qu'il existait un portrait authentique du Bouddha qui avait été fait de son vivant, commandité par un roi indien. Et les chinois étaient persuadés que ce portrait du Bouddha était arrivé dans les limites ouest du territoire chinois au IVe siècle de notre ère et qu'ensuite, il avait subi tout un tas de vicissitudes, était allé de temple en temple et avait fini par aboutir à l'époque des Song dans le palais impérial. Et ce portrait authentique du Bouddha, on en a à peu près toutes les caractéristiques ici sauf le fait que la chevelure ne présente pas de motifs circulaires comme on l'a d'habitude sur ces iconographies. Mais sinon, ce Bouddha debout, ses jambes extrêmement grandes par rapport à un buste plutôt rabelé, les gestes des mains, ce geste qui fait le geste de l'absence de crainte de la main droite et ce geste qui fait le geste du don de la main gauche et surtout le traitement des plis du vêtement, tout ça est lié à cette iconographie du portrait authentique du Bouddha. Et ce qui est intéressant dans cette iconographie, c'est que c'est une iconographie qui va rester en fait dans les mémoires et qui voyage très largement en Extrême-Orient puisqu'on va retrouver des iconographies de ce type-là en Corée et on va aussi retrouver beaucoup d'iconographies inspirées par ce portrait authentique du Bouddha au Japon puisque les Japonais étaient persuadés qu'ils avaient réussi à récupérer donc le modèle initial au Xe siècle à travers une histoire merveilleuse dans laquelle l'un des grands moines japonais qui étaient venus en Chine voit cette sculpture, demande à pouvoir l'emporter, l'empereur en fait faire une copie et dans la nuit, la copie et l'original sont intervertis ce qui fait que le moine japonais serait reparti avec l'original. Toujours est-il que cette iconographie est un excellent exemple de la manière dont vont circuler certains modèles iconographiques et stylistiques à l'échelle de tout l'Extrême-Orient. Chittigarbha est un bodhisattva qui est connu en Inde mais en Inde il n'a pas fait l'objet d'une vénération individuelle alors qu'au contraire en Extrême-Orient il va devenir extrêmement présent. Il va faire l'objet d'un culte en Chine où il va être extrêmement apprécié parce qu'on lui attribue la capacité à aider les gens sur le chemin des Renaissance, sur les six voies des Renaissance après leur mort et à les aider à obtenir une meilleure réincarnation et à éviter les réincarnations les plus douloureuses c'est-à-dire les enfers en fait. Et puis il va passer au Japon mais il va voir ses attributions être un petit peu augmentées puisqu'il va devenir également le protecteur des voyageurs, des pêcheurs également mais aussi le protecteur des enfants. On le voit aussi très souvent avec une sorte de petit bavoir rouge qui rappelle cette fonction de protecteur des enfants et ça montre comment un même personnage issu du Panthéon bouddhique va être perçu différemment selon les pays. Alors ici il est représenté, c'est une sculpture de l'époque d'Edo, on est entre 1603 et 1868 et il est représenté sous son aspect le plus traditionnel et on le reconnaît assez facilement car c'est le seul Bodhisattva qui est représenté sous la forme d'un moine. Vous voyez son crâne rasé, son habit monastique et il tient dans sa main ce bâton avec sommet d'anneaux, en fait un cistre kakara qui était utilisé par les moines pèlerins et qui lui permet d'éveiller les fidèles, de les réveiller de leurs illusions et qui est la manière traditionnelle de représenter ce Bodhisattva en Extrême-Orient. Nous arrivons ici au terme du parcours chronologique avec tout un ensemble d'artistes asiatiques qui sont venus en Europe et plus particulièrement en France au XXème siècle. Alors, parmi les tout premiers artistes à être venus, nous avons ici l'œuvre de Hua Tianyu. Nous avons un sujet universel, la mère et son enfant. Il s'agit d'une mère chinoise. On le reconnaît à cette robe, ce qipao qui est bien caractéristique de cette époque. L'enfant tourne son visage vers sa mère et les deux sont rieurs. En fait, il s'agit d'un jeu. La mère a dissimulé dans son dos une sorte de hochet et l'enfant cherche bien sûr à s'en emparer. Cette œuvre a aussi une signification très importante. Elle a été réalisée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et elle fait le pendant à un autre groupe représentant, une mère et son enfant, mais qui était une mère sous les bombardements réalisés dans les années 30. Ici, donc, cette félicité de la mère et de l'enfant, c'est la félicité de la paix retrouvée. C'est ainsi que s'achève ce documentaire. Nous n'avons pas pu tout vous montrer mais sachez que le musée des arts de l'Asie de la ville de Paris offre encore de nombreux trésors à découvrir. Voici quelques ouvrages que nous vous proposons pour poursuivre ce voyage avec tout d'abord Musée Cernouski, chef d'œuvre aux éditions Paris Musée ainsi que Lumière du Bouddha aux éditions de l'Audi avec des textes d'Olivier Germain-Thomas illustrés par les magnifiques photographies de Christophe Boivieux. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous souhaitons un trait très beau dimanche. Musée Cernouski Sous-titrage Société Radio-Canada